Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer comment traduire une réaction chimique en une équation. L'équation qui traduit une réaction chimique peut être nominale ou chimique. Nominal, c'est-à-dire qu'on utilise les noms des réactifs. J'écris les noms des produits qui réagissent ensemble. Alors, si j'utilise les symboles ou les formules chimiques des réactifs, ça sera une équation chimique. Pour traduire correctement une réaction chimique en une équation, suivez les étapes suivantes. Tout d'abord, dessinez une flèche qui signifie la transformation chimique. Puis, à gauche de cette flèche, écrivez les noms ou les symboles des réactifs qui sont les substances qui réagissent ensemble. Ensuite, à droite de la flèche, écrivez les noms ou les symboles des produits, c'est-à-dire les substances formées. Afin de bien comprendre, nous allons appliquer ensemble deux exercices. Exercice 1. La combustion de carbone. Le carbone réagit avec le dioxygène pour former le dioxyde de carbone. Écrire l'équation nominale de cette réaction. C'est très simple. J'écris les noms des réactifs, flèches, puis le nom du produit. Alors que pour écrire l'équation chimique de cette réaction, j'écris les symboles des réactifs, flèches, la formule chimique du produit. Passons au deuxième exercice. Le magnésium, qui est un métal léger, réagit vivement avec le dioxygène de l'air lorsqu'on le chauffe pour produire une lumière éclairante et des étincelles. Cette réaction aboutit à la formation d'oxyde de magnésium. C'est très clair qu'on a deux réactifs et un seul produit. Donc, pour écrire l'équation nominale de cette réaction chimique, on a besoin des noms des réactifs, flèches, le nom du produit. Et pour écrire l'équation chimique de cette réaction, on a besoin des symboles des réactifs, flèches, la formule chimique du produit. Et à bientôt mes chers élèves.